Quand il en a marre de ruminer des idées sombres, Paul se promène dans son jardin. J'ai des belles cerises, c'est des burlats ça. Mais même ici il y a une pensée qui le hante depuis plusieurs mois, une pensée dont il n'arrive pas à se défaire. D'ailleurs je le regarde différemment à cet arbre. Pourquoi ? C'est là que je voulais me pendre. Je voulais me pendre à cet arbre. Quand j'ai eu pendant 15 jours mes idées suicidaires, j'avais tout prévu. Si Paul a voulu mourir, c'est parce qu'il est victime d'une profonde dépression et la cause de sa dépression, c'est son travail. Une fois par semaine, il se confie à une spécialiste, Clothilde. Et lorsqu'il évoque le geste qui a failli lui coûter la vie, Paul en revient encore et toujours à la même explication. Paul est chef de chantier. Il travaille dans une grande entreprise du bâtiment. Un employé expérimenté, bien vu de ses supérieurs et de ses collègues. Mais il y a dix mois, tout change. Une nouvelle hiérarchie. Paul se sent mis sous pression. On lui impose des délais presque impossibles à tenir. Et lui qui se croyait solide se rend compte que peu à peu, son travail lui devient insupportable. Je suis rentré de congé, de mes congés principaux. Donc j'ai fait une semaine et le lundi, j'étais au boulot. Et le lundi soir, je me suis écroulé comme si j'avais reçu une balle dans la tête, quoi. D'accord. Il est resté cloué au lit pendant 15 jours, incapable de bouger et incapable de retourner travailler. Ne pas pouvoir faire face à mon travail était pour moi comme un déshonneur. Un déshonneur. Et pour moi, la seule punition, c'était de mettre un suicide. Vouloir se suicider parce qu'on ne supporte plus son boulot, cela porte un nom. Le syndrome d'épuisement professionnel. Ou plus simplement, le burn out. Ceux à qui cela arrive parviennent difficilement à reprendre ensuite une vie normale. Le cas de Paul est un cas extrême, bien sûr. Mais aujourd'hui, des gens qui craquent à cause de leur travail, des gens qui ne supportent plus la pression, il y en aurait des millions en France. C'est un sujet tabou. Ceux qui en sont victimes n'osent pas toujours en parler. Pourtant, nous serions plus de 3 millions à risquer un épuisement nerveux au travail. J'ai l'impression d'être submergé et je ne sais plus quoi faire. Dans un contexte de concurrence de plus en plus dur, les entreprises cherchent par tous les moyens à rester compétitives. Cela passe souvent par des réductions d'effectifs. Alors les cadences s'accélèrent. Il faut être plus rapide, plus efficace, plus productif. Et certains patrons sont prêts à aller très loin pour nous faire travailler toujours davantage. Ils ont des tas de moyens de nous sanctionner, que ce soit par l'arréciation, la notation annuelle, par une prime qui n'est pas donnée, etc, etc. Certaines entreprises mettent en place de nouvelles façons de travailler pour obtenir de nous encore plus de rendement. Mais sommes-nous toujours capables d'encaisser ? Et c'est ce que disaient ses collègues aussi dans les témoignages. Il était absent. Il n'écoutait plus les gens comme avant et... Voilà. Alors quel est le prix à payer pour gagner la bataille de la rentabilité ? Est-ce que des responsables de la structure peuvent parler avec nous ? On ne peut pas vivre 436 euros sur Paris. Ce n'est pas possible. Vous savez, le seuil de pauvreté, c'est 800 euros. Le seuil de pauvreté. Si la question est là... Quel impact la guerre économique peut-elle avoir sur nos vies ? Quand il a lu Burnout écrit grand sur la feuille de soins qu'on doit envoyer, il a dit que c'est la fin de ma carrière et il a pleuré. Que se passe-t-il quand notre travail devient insupportable ? Je venais un peu demander une petite précision. Mais moi, je n'ai rien à vous répondre. Vous filmez là ? Parce que vous avez un angle qui ne me plaît pas. Flicage, stress, burn-out. Comment résister à la pression quand nos patrons dérapent ? La pression, aujourd'hui, tous les travailleurs la connaissent. Mais il y a des secteurs où, pour tenir les cadences, la journée se transforme en tour de force au quotidien. Fatia prend son service dans ce supermarché de Clichy, en région parisienne. La journée commence le matin, dès qu'on arrive. Contrôle des températures. Fatia est responsable de ce point de vente. Et tous les jours, c'est la même succession de tâches à accomplir. Ça, c'est un truc qu'on aurait dû trier. On ne peut pas accepter de vendre ça. Donc on doit contrôler produit par produit. Donc il y a des centaines de produits, donc ça prend beaucoup de temps. Contrôler les produits, ça lui prend 2 heures tous les jours. Elle doit avoir terminé avant l'ouverture au public, à 9 heures. Alors Fatia inspecte les rayons aussi vite que possible. Là, on a 10 degrés sur... Ils sont pas en dégivrage, les bacs, par hasard ? Elle vérifie les dates de péremption. Le problème, c'est qu'on est pressé par le temps. Et il faut contrôler produit par produit. Elle s'assure qu'il n'y a pas d'erreur dans les étiquettes. Là, la Batavia, c'est pas bon, les prix, là. 69. Ah, moi, que je me trompe. Elle réceptionne aussi les livraisons et met en rayon les derniers produits arrivés. Et si elle est seule pour faire tout ça, c'est parce qu'elle travaille dans une enseigne réputée de hard discount. Ici, le maître mot, c'est polyvalence. Alors les caissiers font de la manutention et les manutentionnaires travaillent à la caisse. Quant à Fatia, elle, elle travaille partout. J'ai chaud, là, j'ai fait les palettes. Je suis en stress avant l'ouverture. Il faut absolument qu'on soit prêts. Le travail de Fatia n'a jamais été de tout repos. Il va prendre sa pause. Mais depuis quelque temps, c'est encore pire. La concurrence est renforcée entre les enseignes. Elles essaient toutes d'avoir les prix les plus bas. Alors elles ont taillé dans les effectifs. Rachida, allez, les caissons. Tu la rentres, c'est le top là, celle-là. D'accord ? Le temps qu'Ajar va chercher un caisson. Fatia a 3 employés en moins dans son magasin. Mais il n'y a pas moins de travail qu'avant. Alors chaque salarié doit en faire plus. Et le moindre grain de sable devient problématique. Or, ce matin, justement, il y a un grain de sable. Ok, tac, 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 tac. Et j'avais bien prévu un caissier à 9h qui est toujours pas là. Donc il est en retard. Il est en retard. Il devrait être là au moins 2 minutes avant. Déjà, ça commence à stresser parce qu'on va manquer de personnel pour la caisse. L'un des employés ne s'est pas présenté. Or, il doit faire l'ouverture du magasin dans 10 minutes. Il est 9h, tu devais être au travail. Donc j'aimerais savoir si tu viens en retard ou si tu ne viens pas travailler. Il y a encore quelques années, face à une absence, Fatia aurait appelé un remplaçant qui serait arrivé dans l'heure. Mais économie oblige, la politique de la maison a changé. Désormais, un salarié absent une journée n'est pas remplacé. Ses collègues doivent faire son travail à sa place. Heureusement, fausse alerte, que le caissier qui ne s'était pas réveillé finit par arriver. Ah, il est là-bas. Tu es en retard, non ? Bah, dépêche-toi. Allez. N'oublie pas tes chaussures de sécurité, hein. Toute sa journée, Fatia va la vivre à ce rythme-là. À s'assurer du bon fonctionnement du magasin. À surveiller les salariés. Merci. Non, merci. Au revoir. Et une fois le supermarché fermé ce soir, sa journée ne sera pas finie. Elle devra encore gérer la paperasse et le travail administratif. Le stress aussi. Un rythme de travail plus soutenu qu'avant. Alors, à la fin de la journée, elle est souvent fatiguée. Depuis un an, elle souffre du dos. Je prends un cachet pour calmer les douleurs, parce que je commence à ressentir des douleurs. Selon elle, c'est ce rythme accru qui est à l'origine de ces douleurs. Ah oui, ma distribution, ça a tué mon dos. Ça m'a cassé en deux. Et ce que vivent des salariés comme Fatia, nous sommes de plus en plus nombreux à le subir. Le stress et la pression ne sont pas réservés à la grande distribution. Dans tous les domaines d'activité, la compétition s'accélère. Les sociétés font tout pour baisser leur prix avec souvent la même méthode, les licenciements. Les entreprises ont appris à fonctionner en sous-effectifs. Et la conséquence, c'est que pour les salariés, la charge de travail explose. Cette course à la compétitivité est encore plus difficile à vivre pour les salariés de certaines entreprises publiques qui désormais doivent elles aussi apprendre à affronter la concurrence. Paris, le 10e arrondissement. Il est 9h30 et Isabelle commence sa tournée. Isabelle est factrice depuis 38 ans. Elle connaît ce quartier comme sa poche. Les concierges, les halls d'immeubles cossus, mais aussi ceux qui sont un peu moins bien entretenus. Là, pareil, dans le genre... Une boîte à lettres assez pénible. Parce qu'on y voit pas grand-chose, d'abord. Et ensuite, pareil, parce qu'elles sont toutes bariolées et qu'on a du mal à voir vraiment le nom des gens, quoi. Chaque jour, Isabelle parcourt à pied 2,4 km pour accomplir sa tournée. Mais ce que l'on ne peut pas imaginer lorsqu'on la croise comme ça dans la rue, c'est que tout son parcours, ses moindres faits et gestes sont calculés au millimètre. Tout est chiffré et analysé. Ça se présente sous la forme de ce grand tableau compliqué. Tous les postiers du 10e arrondissement de Paris y sont répertoriés. Voici la ligne d'Isabelle, notre factrice. En face de son nom, toutes les statistiques de son travail. On y apprend qu'elle dessert 54 immeubles, 643 boîtes aux lettres et qu'elle distribue en moyenne 1240 lettres et 30 recommandées par jour. Et si la poste a étudié avec autant de précision son travail, c'est parce qu'elle a une idée en tête. Fixer à ses facteurs des objectifs de temps à respecter. Ça aussi, c'est dans le tableau. 142. Ça signifie qu'Isabelle doit faire toute sa tournée en 142 minutes. Un peu moins de 2h30. Le problème, c'est que selon elle, les calculs de la poste sont faits au plus juste. Le temps qu'on lui demande de respecter ne serait pas réalisable. Quand ils nous calculent comme ça, évidemment, quand ils font des tournées, on a des tournées qui sont disproportionnées par rapport au temps qui nous est imparti, quoi. Parce qu'évidemment, tous les calculs qu'ils font à la seconde, c'est vraiment pas en rapport avec la réalité, quoi. Alors, nous nous sommes livrés à une petite expérience. Nous avons chronométré le temps que met Isabelle pour livrer un recommandé. Selon le logiciel de la poste, elle doit effectuer cette tâche en moins d'une minute et trente secondes. Oui, bonjour, c'est le facteur, j'ai recommandé. D'accord. Quatrième. Oui, merci. Je suis monte au quatrième. Top chrono. C'est parti. Ici, comme dans beaucoup d'immeubles anciens de Paris, pas d'ascenseur. Isabelle doit monter les 4 étages à pied. Pour les monter à un rythme normal, il lui faut à notre chrono environ 50 secondes. Bonjour. Je vais recommander. Merci. Ensuite, il faut présenter le bordereau et le faire signer au destinataire. Ici aussi. Transmettre le recommandé lui demande 35 secondes de plus. Voilà. Merci. Au revoir. Bonjour, au revoir. Isabelle n'a pas traîné, mais il faut redescendre. Et une fois arrivée en bas, nous allons stopper le chronomètre. 2 minutes 15, alors que le logiciel de la poste lui demande de le faire en moins d'une minute 30. Isabelle est loin du compte. Et selon elle, c'est le cas 9 fois sur 10. Une minute 30, c'est vraiment... Il faut être assis dans un bureau pour le chronométrer et penser que ça, c'est possible. Quand elle n'est pas dans les temps, Isabelle est obligée de finir sa journée plus tard. Mais si cela se produit trop souvent, elle risque des sanctions. Ils ont des tas de moyens de nous sanctionner, que ce soit par ce qu'ils appellent l'appréciation, la notation annuelle, par une prime qui n'est pas donnée, etc. Donc ils ont des tas de moyens, un peu comme ça, un peu de pression. Et du coup, les agents courent ou arrivent plus tôt. Nous avons sollicité la direction de la poste pour connaître son point de vue. Elle n'a pas souhaité nous recevoir. Mais selon ses dirigeants, la réorganisation des services serait une question de survie économique pour la société. Il faut dire que nous écrivons de moins en moins de lettres. Depuis les téléphones portables, les mails, les réseaux sociaux, le volume du courrier s'effondre. Du coup, nous achetons moins de timbres et pour la poste, c'est autant d'argent qui n'entre plus dans les caisses. Et puis surtout, la poste a perdu son monopole. Elle n'est plus seule aujourd'hui à pouvoir transporter courriers et colis. Depuis 2011, elle doit affronter de nouveaux concurrents comme DHL ou FedEx. Des sociétés privées, habituées à la compétition et diablement efficaces. C'est pour toutes ces raisons qu'au final, la poste s'est lancée dans un grand plan de restructuration. Mais ça ne se fait pas sans casse sociale, car la première conséquence, c'est la baisse des effectifs. En 2010, 11 700 agents en moins. 4 800 suppressions de postes en 2012. Et la baisse se poursuit. Près de 4 500 postes en moins encore en 2013. Au total, plus de 20 000 emplois sur 200 000 en seulement 3 ans. Conséquence, beaucoup de salariés estiment que leur charge de travail s'est alourdie, alors que les salaires, eux, n'ont pas changé. Et cela provoque quelques remous. Ce matin, devant le bureau de poste du 10e arrondissement de Paris, celui d'Isabelle, quelques salariés font le piquet de grève. On vient d'annoncer 32 suppressions d'emplois dans ce bureau, qui en compte 200. Pour eux, cela signifie que les cadences de travail vont à nouveau augmenter. C'est la cinquième réorganisation en 10 ans dans ce bureau. Et pour ces agents, c'est celle de trop. Quand j'ai connu ce bureau, il aurait été plus de 500. Et aujourd'hui, on est à moins de 200. Au-delà de la surcharge de travail, ces plans successifs auraient surtout un impact violent sur la santé et le moral des postiers. Chaque réor, on nous demande de s'adapter aux choses qu'on fait, mais qu'on ne peut plus faire. On change la manière de travailler, l'organisation interne, le découpage, tout le fonctionnement. Je vois de la solitude, je vois de la souffrance. De la solitude, de la souffrance. Les mots employés sont très forts. Alors, ces salariés sont-ils trop alarmistes ? Ou bien ont-ils des raisons de s'inquiéter ? Lors de notre enquête, nous avons découvert qu'au sein même de l'état-major de la poste, certains hauts responsables sont très conscients du danger. Ils ont même mesuré le phénomène et essayé de l'anticiper. C'est bon ? Ok, super, merci. En plein cœur de Paris, dans le quartier du Sentier, voici quelqu'un qui connaît très bien la poste. Elle s'appelle Astrid Herbert-Ravelle. Oui, bonjour, vous allez bien ? Vous n'allez pas bien ? Bon, d'accord. Alors, je vous écoute. Astrid a longtemps travaillé à la poste. Elle y a même eu des responsabilités puisqu'elle était directrice des ressources humaines pour la région Île-de-France. Il y a plusieurs années, elle a quitté la poste suite à un contentieux. Mais les employés de la poste, eux, continuent de l'appeler très régulièrement. Ce matin, par exemple, un salarié est au bout du rouleau. Est-ce que ce qu'on vous a dit, ça a eu des conséquences sur votre santé ? Moi, je suis pas en dépression. J'ai pas envie du tout de me retrouver, comme certains sont télécoms ou ailleurs, parmi et d'outre tout ça, comment il peut y avoir... Des appels de postiers au bord de la crise de nerfs, Astrid en reçoit beaucoup. Elle estime aujourd'hui que les restructurations à la poste ont des conséquences beaucoup plus graves qu'on ne le croit. On voyait des gens qui m'envoient des courriers recommandés avec leur dossier complet. Certains salariés ont adressé des courriers à toutes les instances dirigeantes et même directement au président de la société. Monsieur le président, ce courrier est un appel au secours. Cette lettre écrite par le mari d'une employée de la poste explique que celle-ci vit un calvaire dans son environnement de travail et qu'elle est en dépression sévère. Son moral est au plus bas et je crains qu'elle n'en vienne au pire. Selon Astrid, aujourd'hui, la poste n'a pas mesuré l'ampleur du traitement de choc que subissent les salariés. C'est ce que montrerait un document interne qu'elle s'est procuré. Il s'agit d'un fascicule de travail daté de 2012 intitulé la conduite du changement et destiné au manager de la poste. Dans ce document figure une courbe qui décrit par quelles étapes est censé passer un salarié lorsqu'il subit une décision douloureuse de ses supérieurs. Ce qui est prévu, c'est que le salarié encaisse d'abord un choc, puis qu'il passe par des phases de frustration et de dépression. Mais selon la courbe, le salarié devrait ensuite retrouver le moral et finir par accepter la décision de sa hiérarchie. Le problème, c'est que selon Astrid, ce schéma est trop optimiste. Certains salariés n'auraient jamais dépassé le stade dépression. Elle l'a vérifiée en recoupant les bilans officiels de la poste avec plusieurs expertises. Vous avez combien de pages de documents au total ? Sur les expertises, à raison de 200 pages en moyenne par expertise, j'en ai des dizaines et des dizaines, j'ai plus de 5000 pages. Et elle a découvert certains chiffres inquiétants. Ce tableau, par exemple, recense les arrêts maladie de plus de 3 mois. Entre 2005 et 2012, à la poste, leur nombre a explosé. Plus de 70% d'augmentation. Le signe d'un vrai malaise qui frapperait toute la société. Moi, ces chiffres, je les ai pas inventés. J'ai repris tous les chiffres communiqués par la poste dans le cadre de leurs bilans sociaux, qui sont des bilans officiels. Je crois qu'on est devant une organisation du travail qui est pathogène. Oui. Pathogène, c'est-à-dire dangereuse pour la santé. Car dans les cas les plus graves, ce qui guette le salarié, c'est l'obligation d'arrêter de travailler. Voir des conséquences plus dramatiques, parfois. Depuis quelques années, c'est d'ailleurs un phénomène qui fait régulièrement la une des journaux. Le burn-out. Une dépression sévère. Un effondrement psychologique complet qui frappe les salariés soumis à trop de pression. Et cela n'arrive pas qu'aux autres. Plus de 3 millions de Français seraient menacés. Et dans tous les secteurs. À l'hôpital. Dans la police. Dans l'éducation nationale. Et les plus grandes entreprises. Le point commun des victimes du burn-out, c'est souvent leur perfectionnisme. Face à la pression, ce sont des salariés qui veulent tenir le rythme coûte que coûte. Repousser leurs limites. Quitte à se mettre en sur-régime. Mais c'est une trajectoire qui mène à la crise. Et qui peut parfois avoir une issue tragique. Direction Fontenay-sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne, en région parisienne. Tu veux un café maman ou pas ? Ou du thé ? Oui, je veux bien un café. Nous sommes chez Saskia. Et sa mère, Ilma Choffel. Tu viens quand à Rotterdam ? Ça dépend. Parce que le 14, je vois encore la police. Pour papa. Le père de Saskia, Nicolas Choffel, était directeur de la communication interne au siège de la Poste. Une fonction de haute responsabilité qui l'a menée même à écrire certains discours du PDG. Une place a priori enviable. Pourtant, en février 2013, il s'est donné la mort à son domicile. Sa femme, Ilma, et sa fille sont convaincus que ce suicide est lié à ses conditions de travail. Mon mari n'a pas osé être malade. Mon mari a eu très, très, très peur de perdre son travail ou d'être mis au placard. Donc il a continué tout en étant malade. Ilma Choffel explique que son mari s'est suicidé dans un contexte particulier. A l'époque, au siège social, l'heure est à la réduction d'effectifs. Certains de ses collègues partent en arrêt maladie ou sont licenciés. Mais ils ne sont pas remplacés. C'est Nicolas qui récupère en grande partie leur travail en plus du sien. Son rythme devient délirant selon sa famille. Il enchaîne les journées à rallonge. Il travaille le soir, le week-end et pendant les vacances. Jusqu'à une première alerte un soir de février 2013. Il était déjà très, très maigre. Il a dit au revoir à ses collègues, même en blaguant, parce qu'il avait toujours un mot de tendresse ou un mot d'humour à tous ses collègues. Il a descendu, il a pris l'ascenseur pour rejoindre les autres qui partaient. Et en bas, il a eu un malaise. Quand moi j'ai vu Nicolas, j'ai dit, chérie, on va aux urgences. Tu me fais peur. Il avait une couleur d'une grille, quasiment déjà un masque de mort. J'ai eu très, très, très peur. La sonnette a sonné et les médecins étaient là. Chose très rare. Après avoir été examiné par le médecin d'urgence, Nicolas Chauffel est diagnostiqué en burn-out. Il a bien compris. Quand il a lu burn-out écrit grand sur la feuille de soins qu'on doit envoyer, il a dit c'est la fin de ma carrière et il a pleuré. Nicolas se voit prescrire un arrêt maladie de 3 semaines. Mais s'il cesse de se rendre au bureau, il ne suit pas pour autant les recommandations du médecin. Et quand il est déclaré en burn-out alors, il commence réellement à se reposer ? Mais non. Mais non. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il était angoissé. Il reçoit sur son téléphone professionnel une centaine d'appels, des dizaines de SMS et plus de 1500 mails. La pression ne cesse pas. Alors malgré son état, il continue de travailler même à distance. Aux yeux de sa famille, son état ne cesse de se dégrader. Je suis revenue 10 jours avant sa mort à Paris. Il était vraiment à fleur de peau parce que moi je voulais faire un dîner. Et il y a eu un micmac avec la viande, ça a foiré. Je commence à pleurer, idiot. Et lui, ça l'a stressé, lui-même a pleuré quoi. Et c'est maman qui me l'a dit. Même par Skype, quand je l'ai eu à son anniversaire, il était... Et c'est ce que disaient ses collègues aussi dans les témoignages. Il était absent. Il n'écoutait plus les gens comme avant et... Voilà. Il avait des choses à finir. C'est-à-dire, son équipe et de laquelle il était responsable, ils l'ont sollicité jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Ça lui a été fatal. Moins de trois semaines après le début de son congé maladie, le 25 février 2013, Nicolas Chauffel se pend à son domicile. Il avait 51 ans. Moi, je dois vivre avec ce choix que je n'ai pas fait. De l'amener à l'hôpital. Ca aurait changé la cour des choses. Selon sa femme, aucun doute. C'est le surmenage qui explique le geste de Nicolas. Et elle n'est pas la seule à le penser, car ce qui est arrivé à son mari va avoir des répercussions jusqu'au sommet de l'Etat. Tout de suite sur des huit, jusqu'où certaines entreprises sont-elles prêtes à aller pour mettre la pression sur leurs salariés ? L'intervention de ce monsieur à l'initiative de c*****, c'est une intervention qui est absolument abjecte. Alors comment lutter lorsque le surmenage nous guette, lorsqu'on ne peut plus faire face aux exigences de nos employeurs ? J'ai l'impression d'être submergé et je ne sais plus quoi faire. Je m'effondre. Quel est le prix à payer pour gagner la bataille de la rentabilité ? Que se passe-t-il quand notre travail devient insupportable ? Je venais un peu demander une petite précision. Non mais moi j'ai rien de vous répondre. Vous venez là, est-ce que vous avez un angle qui ne plaît pas ? Flicage, stress, burn-out, comment résister à la pression quand nos patrons dérapent ? Nicolas Chauffel se voit prescrire un arrêt maladie de trois semaines. Mais au grand désespoir de son épouse, il ne suit pas pour autant les recommandations du médecin. Il cesse de se rendre à son bureau, mais malgré son état, elle continue de travailler, même à distance. Aux yeux de sa famille, son état ne cesse de se dégrader. Il a fait des choses à finir, c'est-à-dire son équipe et de laquelle il était responsable. Ils l'ont sollicité jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Ça lui a été fatal. Moins de trois semaines après le début de son congé maladie, le 25 février 2013, Nicolas Chauffel se pend à son domicile. Il avait 51 ans. Moi, je dois vivre avec ce choix que je n'ai pas fait de l'amener à l'hôpital. Ça aurait changé la cour des choses. Selon sa femme, aucun doute, c'est le surmenage qui explique le geste de Nicolas Chauffel et elle n'est pas la seule à le penser. Quelques semaines après le drame, l'inspection du travail enquête sur ce suicide et elle établit un lien très clair. Ce lien, il est écrit noir sur blanc dans ce document que nous avons pu nous procurer. Cette lettre est datée du 30 septembre 2013, 7 mois après le décès du cadre. Elle est adressée à sa veuve, Ilma Chauffel et rédigée par l'inspecteur du travail. Son objet, c'est précisément l'enquête sur le suicide de Nicolas Chauffel. Et les conclusions de l'inspecteur sont sans équivoque. Il apparaît qu'il y a bien un lien fort entre le geste fatal de monsieur Chauffel et son travail, ce qui devrait conduire à reconnaître son décès en accident du travail. Vous m'indiquerez la position retenue par la poste sur cette question. Quelques jours plus tard, le décès de Nicolas Chauffel sera bien reconnu comme accident du travail par la caisse d'assurance maladie. En revanche, du côté de la poste, on a un point de vue différent. Après le drame, la direction de la société a pris position. Elle refuse de se sentir visée par ce qui est arrivé. Elle ne reconnaît aucun lien entre le suicide de son cadre et son travail. Pour comprendre cette position, nous avons sollicité à plusieurs reprises les dirigeants de la poste. Notre demande d'interview a été refusée. Nous nous étonnons que vous ayez mené pendant plusieurs semaines une enquête sur notre groupe sans avoir entendu des représentants de cette direction. En conséquence, cette analyse exclusivement à charge ne nous semble pas compatible avec une prise de parole dans votre documentaire. Croyez bien que nous le regrettons. Nos questions resteront sans réponse. Il n'y a eu aucune suite judiciaire à l'affaire, mais selon les syndicats, le cas Chauffel ne serait pas isolé. En cinq ans, il y aurait eu environ 200 suicides étroitement liés aux conditions de travail à la poste. Après le geste de son mari, Ilma Chauffel s'est lancée dans un combat personnel pour qu'à l'avenir, des drames comme celui-là soient évités. Elle a écrit au président de la République, François Hollande. Et après cette lettre, pour la première fois en France, le président a demandé la création d'un groupe de travail sur le burn-out professionnel. Un groupe de députés a également lancé un appel en décembre pour que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle et pris en charge par la Sécurité sociale. Reste une difficulté. Le burn-out n'est pas une maladie ordinaire. Il est difficile à dépister. Et les premiers concernés sont souvent les derniers à se rendre compte qu'ils foncent vers un mur. Alors dans les coulisses des entreprises aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour repérer les victimes potentielles du surmenage, pour identifier les plus fragiles et surtout pour intervenir avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Christelle a 38 ans. Elle est cadre dans une grande administration française. Elle a décidé de consulter pour la première fois une spécialiste parce que depuis quelques mois, elle a l'impression de ne plus rien gérer correctement à son travail. Alors je viens vous voir parce que je commence à être un petit peu perdue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de difficultés à gérer mon temps au niveau du travail. J'ai l'impression d'être submergée et je ne sais plus quoi faire. A priori, rien d'alarmant. Christelle est fatiguée. Cela arrive à chacun d'entre nous. Mais en lui posant certaines questions, la spécialiste va découvrir que derrière ce que l'on pourrait prendre pour une simple déprime passagère, il y a bien plus grave. J'arrive au travail vers 9h le matin. J'allume mon poste. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de mails, il y a beaucoup de papiers sur mon bureau. Il y en a de plus en plus. Nerveusement, je craque. Je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup parce que c'est dur à accepter, en fait. Je m'effondre. Pleur, stress, sentiment d'échec, l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Christelle présente plusieurs symptômes avant-coureurs du burn-out. Mais elle ne semble pas réaliser la gravité de son état. Vous me dites, je ne supporte pas cet échec. Ah oui, je le prends pour moi. Je suis fautive d'un échec. Et ça, Christelle, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas responsable de cet échec. Ça veut pas dire que vous n'avez pas la main, qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir agir. Et c'est peut-être sur ça qu'on va travailler, vous et moi. Pour la spécialiste, il y a urgence. Et le seul remède, c'est le repos immédiat. Mais là encore, cela n'a rien d'évident parce qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, la jeune femme n'envisage pas du tout de s'arrêter de travailler. Aujourd'hui, par exemple, si je vous propose d'aller voir un médecin et de lui parler de ce que vous m'avez dit, il est probable qu'il vous arrêtera. Il vous arrêtera au moins 10 jours, voyez. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, d'être arrêté ? Oui, j'ai refusé. Ça m'a déjà été proposé. Et pourquoi vous avez refusé ? Parce que pour moi, c'est pas une solution d'être arrêté. Et je sais que même pendant cet arrêt, je vais pas arrêter de penser à mon travail. C'est une situation classique. Christelle n'arrive pas à accepter l'évidence. Elle pense qu'elle peut encore faire face. Tout le travail de la spécialiste, c'est de lui faire comprendre que cet arrêt maladie est nécessaire et qu'elle va devoir revoir toutes ses priorités. Il va falloir que vous vous protégiez de toutes ces entrées parce que vous allez être engloutis. Dans les organisations aujourd'hui, on peut plus faire un travail parfait. Il y a cette fameuse phrase qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Mais alors plus que jamais, le mieux est l'ennemi du bien. Aujourd'hui, il faut en faire au mieux avec les moyens qu'on a. Il y a même des choses qu'il faut apprendre à bâcler. Selon la spécialiste, ce type d'entretien n'est efficace que dans 60% des cas. Cela veut donc dire que 40% des patients ne réussissent pas à prendre du recul avec leur boulot. Plusieurs mois après notre tournage, nous avons repris contact avec Christelle. Elle n'a toujours pas accepté d'arrêt maladie. Et de son propre aveu, elle est toujours en souffrance à son travail. Les entreprises sont de plus en plus exigeantes dans leur recrutement. Et ceux qui ont la chance de décrocher un job ont ensuite le sentiment d'être sous pression. Ce sentiment se renforce. D'autant qu'aujourd'hui, la technologie a fait tomber la barrière entre le temps professionnel et le temps personnel. Un salarié sur deux avoue qu'il consulte ses mails de travail le soir à la maison, le week-end et même en vacances. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir le sentiment d'être connectés en permanence à leur patron, voire même sous surveillance. Il faut dire que désormais, nos employeurs en savent beaucoup plus sur nos faits et gestes qu'on ne se l'imagine. Et parfois, cela peut même devenir inquiétant. Nous avons réalisé une petite expérience avec l'accord d'un salarié et de son entreprise. Chaque matin, Jacques se rend à son bureau. Et avant même qu'il soit entré dans le bâtiment, premier contrôle, une caméra de vidéosurveillance filme son arrivée. Dans le hall d'accueil, deuxième contrôle, il doit passer un portique électronique. Ce genre de dispositif était autrefois réservé à la sécurité des aéroports. Aujourd'hui, il est banal dans les entreprises. Le badge permet de vérifier l'identité, mais il enregistre aussi l'heure à laquelle le salarié arrive et repart. Des informations enregistrées sur place au PC sécurité. Donc ici, nous avons le numéro du badge, la date, l'heure, la carte, si elle a été autorisée ou pas, le nom de la personne, son prénom. Troisième contrôle, les caméras dans les locaux de l'entreprise, dans le hall, dans l'ascenseur, dans le couloir. Et il y en a des dizaines dans tout le bâtiment. Et quand l'employé s'installe à son poste et qu'il allume son ordinateur, une fois encore, son activité est enregistrée. Dès que Jacques surfe sur Internet, il est techniquement possible pour l'entreprise de connaître l'intégralité de ses allées et venues. Les sites qu'il a fréquentés, les pages sur lesquelles il s'est arrêté et même le temps qu'il y a passé. Quant à ces mails, à moins qu'il ne les précise spécifiquement, l'entreprise a le droit de les enregistrer et de les lire, même s'il s'agit de mails personnels. Mieux encore, si Jacques dispose d'un téléphone professionnel, son entreprise peut à son insu le suivre à la trace. Il existe aujourd'hui des logiciels espions capables d'écouter à distance les conversations. C'est interdit par la loi, mais c'est possible. Oui, Thierry, bonjour, c'est Jacques. Je te confirme le rendez-vous qu'on avait dans l'après-midi. Il est également possible de le suivre à la trace grâce à la géolocalisation. Et on peut également, sans qu'il le sache, écouter ses conversations, même quand le téléphone est éteint. Ça aussi, c'est illégal, mais les logiciels qui permettent cela sont faciles à trouver sur Internet. Les systèmes de surveillance en tout genre se sont répandus dans toutes les sociétés françaises. Et ce n'est que la face la plus visible du système. Lorsque les entreprises font face à des problèmes graves, comme des vols ou des fuites d'informations confidentielles, elles sont prêtes à aller beaucoup plus loin encore. Elles font alors appel à des agences spécialisées, des sortes de détectives privées un peu particuliers, dont le business est en plein essor. Leurs noms, First Investigation, Agence Beaumont ou encore ADSS VIP. Et pour mener à bien leur enquête, elles ont recours à des méthodes dignes des films d'espionnage. Dans la banlieue de Lyon se trouve l'une des plus grandes agences de ce genre. Une société d'ordinaire très discrète et pourtant, exceptionnellement, elle a accepté de nous ouvrir ses portes. Une dizaine de personnes travaillent ici. Pour des questions de confidentialité, nous ne verrons aucun des salariés. À leur tête, David Ornus, 43 ans, un ancien légionnaire devenu enquêteur privé. Depuis huit ans, il s'est spécialisé dans l'aide aux entreprises. Et pour répondre aux missions qui lui sont confiées, il a développé une méthode qu'en tant qu'ancien militaire, il connaît bien. L'infiltration. Les demandes des clients sur les infiltrations sont des demandes récurrentes, en forte augmentation depuis 2-3 ans. Parce que les entreprises qui font appel à mes services sont confrontées à un problème qui leur porte préjudice. Un préjudice économique généralement lourd. Vols, sabotages, trafic d'informations, fuite d'informations, espionnage économique. Et pour savoir ce qui se passe, il y a un moment où il faut de l'information. Pour obtenir ces informations, on pourrait imaginer que le détective utilise du matériel d'espionnage. Micro, caméra discrète ou mouchard. En réalité, il n'en est rien, car la loi est très stricte. Ces méthodes sont illégales. C'est écrit noir sur blanc dans le code du travail. Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Autrement dit, un patron n'a pas le droit de collecter des informations personnelles sur ses salariés, sauf s'il les a prévenus. Malheureusement et heureusement, tout n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays de droit. La France n'est ni la Russie ni la Corée du Nord. Nous travaillons avec deux contraintes particulières qui sont l'atteinte à la vie privée, l'atteinte aux libertés individuelles et une troisième qui est l'atteinte à l'image. Donc bien souvent, les gens pensent qu'on fait du film et de l'image. Ceci dit, ce qui sert, c'est souvent nos rapports circonstanciés qui sont reçoivables en justice et qui décrivent ce que l'on a vu. Alors, pour obtenir des renseignements, David va faire appel à des enquêteurs, des professionnels de l'infiltration. Ce matin, il a rendez-vous avec l'un d'eux pour faire le point sur sa dernière mission. Tu vas bien ? On va se mettre là-bas tranquille, avant que je fasse couler mon café. Cet homme travaille pour David depuis huit ans. Sa spécialité, c'est de se fondre dans une entreprise, de se faire passer pour un employé lambda et d'en profiter pour observer et obtenir les renseignements dont il a besoin. Cela n'a rien d'évident. Il faut à chaque fois inventer une nouvelle identité. Dans leur jargon, ils appellent cela une légende. Avant de t'envoyer dans l'entreprise, on avait créé une légende pour toi. On t'avait dit, voilà, tu es agent intérimaire, tu viens du chômage, tu es franco-marocain, tu es marié, pas d'enfant, tu habites à Bron. Tu te rappelles que vu la configuration des autres collaborateurs, il fallait que ce soit relativement solide et crédible pour pas que tu sois mis en doute ou mis de côté. Ça s'est super bien passé. D'accord. Sa dernière mission consistait à démasquer les auteurs de plusieurs vols dans un magasin de parfum. Les responsables de l'enseigne étaient convaincus qu'un employé indélicat dérobé de la marchandise. L'espion a mené l'enquête pendant plusieurs jours et il vient de rendre son rapport. Cela permettra à l'entreprise de construire un dossier en cas de procès. Ton rapport impeccable, tes observations, tes conclusions, tout ce que tu as écrit parfait, ça a permis à l'avocat de faire son boulot. L'infiltré a réussi à démasquer le voleur, mais pour y parvenir, il lui a fallu beaucoup de patience. Il a accepté de nous faire découvrir comment il s'y était pris. D'ici 5 à 10 jours, tu repars. L'homme nous emmène sur les lieux de son enquête. Le magasin de parfum se situe dans un grand centre commercial. C'est un magasin assez étendu avec une demi-douzaine d'employés. Aux yeux du détective, potentiellement, ils étaient tous suspects. Pour identifier le voleur, le détective s'est fait embaucher dans le magasin voisin. Puis il a lié connaissance avec les différentes vendeuses de la parfumerie pour essayer de leur soutirer des renseignements. Sur les étagères, il nous fait remarquer des bouteilles en libre service. On appelle cela des testeurs. Ils permettent aux clients de sentir les parfums avant de les acheter. Ces testeurs ne sont pas destinés à être vendus. Et ça, tous les employés du magasin le savent. Ce sont justement ces testeurs qui disparaissaient avant même d'être mis en rayon. D'après les responsables de l'enseigne, on en avait volé plusieurs centaines. Le voleur se servait donc directement dans le stock, espérant que cela ne se remarquerait pas sur le chiffre d'affaires de la boutique. En fait, ces testeurs, ils ne rentrent pas dans le chiffre d'affaires du magasin. Voilà, tout à fait. Pour trouver le coupable, le détective a sympathisé plusieurs semaines avec les vendeuses. Pause café, pause déjeuner. Le moindre prétexte était bon pour les faire parler. Et un jour, l'une d'elles s'est confiée à lui. Elle lui a avoué que quelqu'un volait les testeurs, une personne au-dessus de tout soupçon, puisque c'était la patronne du magasin en personne. D'après cet employé, la chef subtilisait les flacons juste après qu'ils aient été livrés par les fabricants et avant qu'on y place un antivol. C'était presque comme s'ils n'avaient jamais été livrés au magasin. Là, par exemple, sur les testeurs, là, on voit quand même qu'il y a un code barre finalement dessus avec un antivol. Dès que les personnes arrivaient, avant même qu'ils puissent mettre le code barre, c'était vendu à un bon tri. C'était écoulé à quel prix après ? C'était écoulé à exactement 35 euros. C'est toujours 30 ans, 35 euros le parfum, ça se vend facilement. Le détective a découvert qu'ensuite, la responsable de la boutique écoulait son butin sur Facebook. Dans de petites annonces comme celle-ci, les flacons volés étaient revendus entre 35 et 50 euros, soit à peine un tiers du prix en magasin. Au total, la voleuse aurait détourné pour près de 200 000 euros de marchandises. Cette enquête a été facturée près de 20 000 euros par le détective privé. Mais elle a mis fin à plusieurs années de détournement de parfum en seulement quelques semaines d'enquête. Seulement voilà, toutes les enquêtes ne se déroulent pas aussi bien. Parfois, les infiltrés comme cet homme n'arrivent pas à trouver les auteurs des vols aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient. Alors, pour accélérer leur enquête, pour gagner du temps, certains sont parfois tentés de pousser la logique du flicage beaucoup plus loin encore, quitte à franchir les limites de la légalité. Plusieurs affaires ont défrayé la chronique ces dernières années. En juin 2013, le groupe Euro Disney a été condamné à 150 000 euros d'amende pour avoir enquêté illégalement pendant plusieurs années sur les personnes qui postulaient à une embauche. La société n'a pas fait appel. Et en novembre 2013, c'est le PDG d'IKEA France et plusieurs cadres dirigeants qui ont été mis en examen. Ils auraient acheté des renseignements confidentiels sur des salariés, notamment leurs antécédents judiciaires ou le niveau de leur compte en banque. L'affaire est en instruction. Des affaires comme celle-là ne sont pas rares et lorsqu'elles sont révélées au grand jour pour les salariés, c'est un vrai traumatisme. Dans la région de Bordeaux, une affaire particulière a marqué les esprits tout récemment, à Villeneuve d'Ornon. Sur le parking de cette zone commerciale, nous avons rendez-vous avec un délégué syndical. Il n'en revient toujours pas d'avoir été espionné sur son lieu de travail. Dans le magasin de bricolage qu'il emploie, Cédric Thévenet et ses collègues ont été infiltrés. C'est dans ce magasin à Villeneuve d'Ornon, au sud de Bordeaux, qu'entre décembre 2011 et mars 2012, un faux salarié en CDD a été embauché par la direction du magasin afin d'espionner illégalement les salariés de l'entreprise. La mission de ce faux salarié était de débusquer un ou des voleurs. Mais au bout de plusieurs semaines, son enquête piétinait et il serait allé beaucoup plus loin. Il aurait essayé de piéger certains salariés en leur proposant de l'aider à dérober du matériel. Il espérait ainsi démasquer les employés malhonnêtes, mais évidemment, c'est une méthode illégale. Nous sommes tombés sur le rapport circonstancié jour après jour des pièges qu'il tendait au magasin et notamment aux pièges qui tendaient aux salariés en copinant avec eux et en les surveillant d'une part et d'autre part en les incitant à commettre des vols. Après chaque journée de travail, l'homme rédigeait un compte rendu pour la direction. Nous avons pu nous procurer un extrait d'un de ses rapports. Tout y est raconté dans les détails. Voici comment il a essayé de piéger un vendeur du rayon jardin. Je lui dis je suis en train de prendre un appartement avec un petit jardin. J'ai vu que tu as des produits qui sont vraiment sympa. Faudrait qu'on s'arrange tous les deux. D'une manière assez directe, il me répond même pas en rêve. En plus, les prix sont assez accessibles. Le ton de sa voix me laisse penser qu'il est vraiment sincère, sérieux et que je ne dois pas insister. Nous avons voulu interroger des salariés pour recueillir leurs témoignages, mais ils ont reçu pour consigne de ne pas parler aux journalistes. Alors nous sommes entrés dans le magasin en caméra cachée. Et tous les salariés que nous rencontrons se rappellent encore de cet étrange collègue qui prêchait le faux pour savoir le vrai. Les gens ils en disent quoi ici ? Ils étaient choqués ? Bah oui, forcément. Bon après, quand on a réussi à se reprocher, c'est sûr sur le principe que ça se fait pas, mais bon après, voilà. C'est des méthodes... Nous avons sollicité une interview auprès de la direction du magasin. Notre demande est restée sans réponse. Alors nous avons essayé de convaincre les responsables de nous recevoir sur place, mais sans succès. Je venais un peu vous demander une petite précision sur... Non mais moi j'ai rien à vous répondre. Sur l'affaire Marc-Olivier, ça vous dit quelque chose ? J'ai rien à vous répondre. Le dossier visiblement est sensible. Notre caméra n'est définitivement pas la bienvenue. Vous filmez là ? Parce que vous avez un angle qui me plaît pas. La direction ne nous recevra pas. Il faut dire que lorsque l'affaire a été révélée en janvier 2013, elle a fait les titres de toute la presse. La direction du magasin est accusée d'avoir fliqué ses employés. La taupe infiltrée parmi les salariés fait scandale. Comment pouvez-vous accepter que vous soyez tenté par un barbouge ou par un mercenaire à commettre des vols ? C'est-à-dire que, en fait, l'intervention de ce monsieur à l'initiative de Castorama, c'est une intervention qui est absolument abjectante. Suite à cette affaire, une plainte a été déposée par le syndicat pour atteinte à la vie privée. La direction, elle, se défend en affirmant que l'infiltré procédait à un audit interne et qu'il ne s'intéressait ni à la qualité du travail des salariés, ni à leur vie privée. Aujourd'hui, le dossier est en instruction, mais dans ce genre de cas, la loi peut être très sévère. Les employeurs risquent jusqu'à 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Flicage, infiltration, pression... Tous les moyens sont bons pour pousser à la rentabilité. Le monde de l'entreprise s'est durci. Il peut parfois être sans pitié. Et certains salariés sont plus vulnérables que d'autres. C'est le cas d'une catégorie d'employés plus précaires, plus jeunes aussi, qui aujourd'hui se retrouvent en première ligne face aux abus du monde du travail. Pourtant, au départ, tout semblait prévu au contraire, pour les accompagner, pour les protéger. En région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, voici l'usine d'un des plus grands groupes industriels français, Safran. L'une des spécialités de la société, ce sont les moteurs de haute technologie pour avions et hélicoptères. Julien, 23 ans, a beaucoup de chance. Il termine ici sa formation d'ingénieur par 6 mois d'immersion. Il n'est pas salarié, il est stagiaire. Pour l'entreprise, c'est financièrement très intéressant. Il ne lui coûte que 1 100 euros net par mois. 3 à 4 fois moins que ce que coûterait un ingénieur débutant. Et pour Julien aussi faire un stage, c'est intéressant. Car s'il donne satisfaction à l'entreprise, il a l'espoir de se voir proposer ensuite un vrai contrat. J'espère être embauché. L'environnement me plaît, la société me plaît et les missions qui m'ont été confiées sont en tout point de vue celles qui me correspondent. Près d'un million et demi d'étudiants ont fait des stages en entreprise l'année dernière en France. C'est souvent le meilleur moyen d'acquérir une première expérience professionnelle. Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien que pour Julien. Car il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Des entreprises qui ne considèrent pas les stagiaires comme des jeunes gens qu'il faut former, mais plutôt comme une sorte de main d'oeuvre pas chère. Certains en ont quasiment fait un système de fonctionnement. Nous nous sommes intéressés à une entreprise qui a la réputation d'employer un grand nombre de stagiaires. Il s'agit d'un groupe de médias bien connu des ados et des étudiants. Le cœur de son business, c'est un site Internet. Ce site cible les jeunes. On y trouve des news et des potins sur les stars de la télé-réalité, du cinéma et de la chanson. En haut de la page, un onglet job et carrière. Plusieurs offres d'emploi sont listées. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'un poste proposé sur deux est en fait un stage. On cherche un stagiaire natif brésilien. Un stagiaire en comptabilité. Ou encore un rédacteur ou une rédactrice web stagiaire. Nous remplissons une candidature spontanée. Et quelques semaines plus tard. Nous avons rendez vous au siège pour un entretien avec une responsable des ressources humaines. Enchanté. Merci. Elle nous accueille dans son bureau et surprise, nous allons avoir droit à un véritable entretien de motivation, comme si nous étions là pour un poste important. L'entretien va durer plus d'une demi-heure. Et chose plus surprenante encore, il sera suivi d'un petit test. En l'occurrence, la responsable nous emmène dans la rédaction. Et elle nous demande de rédiger un article d'une vingtaine de lignes. D'accord. Alors, en gros, je dois écrire un article sur le sujet de mon choix. Et toutes les autres options, il n'y a pas de souci. Très bien. Notre article donnera satisfaction. Notre candidature est retenue. Et quelques jours plus tard, nous commençons notre stage. Nous découvrons la rédaction. Un gigantesque open space avec des employés apparemment très jeunes. Nous sommes rattachés au département Sport extrême. Ce service compte 3 rédacteurs, tous des stagiaires. Mais on nous demande le même travail qu'aux journalistes qui sont en contrat. Il faut écrire au minimum 5 articles par jour. Je vais faire celui sur... Il skie toujours à 96 ans. Il les a fait, même parce qu'en fait, il est 96 et demi. Et dans la vidéo, elle date de mars. À la pause déjeuner, nous demandons aux autres stagiaires ce qu'ils pensent de cette organisation dans laquelle les stagiaires travaillent autant que les personnes réellement en poste. Ceux que nous rencontrons semblent contents de leur sort. Géraldine, par exemple. Elle a une vingtaine d'années. Elle vient de terminer des études de sciences politiques. Et pour elle, ce stage, c'est une occasion en or d'apprendre son métier. Ca se passe comment, ton stage ? C'est vrai, globalement, t'es contente ? Oui, c'est vrai. Ils font bouger... Bah, hier, je suis allée au cas de notre famille. Et puis, là, ils vont peut-être me mettre sur l'interview d'une chance. À la pause cigarette, nous faisons la connaissance de Stéphanie. Pour elle aussi, ce stage, c'est l'occasion inespérée de travailler dans un domaine qui l'intéresse. Et surtout, elle espère obtenir une vraie embauche par la suite. C'est stagiaire depuis quand ? Depuis juillet. Et ça va, ça se passe bien ? Ouais. T'apprends beaucoup de trucs ? Ouais. Ouais, c'est tout du matériel et quand on parle de tournage, c'est tout. Moi, j'ai une chance d'être un. Tous les stagiaires que nous croisons semblent satisfaits. Au moment de notre tournage, plus de 40% des effectifs étaient des stagiaires. Une économie intéressante pour l'entreprise, puisque les stagiaires sont payés ici 436 euros par mois, le minimum légal. Mais si tout cela est conforme à la loi, ce type d'organisation qui profite du faible coût des stagiaires pour faire tourner presque toute une entreprise, ça commence à poser problème pour de plus en plus de jeunes. Ces militants font partie d'un collectif baptisé Génération Précaire. Leur spécialité, dénoncer la façon dont certaines entreprises abusent des stagiaires. Ce matin, justement, les manifestants ont bien l'intention de faire un coup d'éclat dans la société Internet où nous avons fait notre stage. Pour que leur action ait le plus de retentissement possible, ils ont prévenu la presse. Il faut dire que leur message est bien rodé. Chiffre à l'appui, ils dénoncent l'explosion du nombre de stagiaires en France. On sait qu'il y a 1,5 millions de stagiaires en France, alors qu'il y en avait 800 000 avant la crise de 2008. Donc c'est pas rare ce genre de situation. De vrais emplois sont remplacés par des stagiaires. Voilà. Les manifestants font irruption dans les bureaux. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me dire ? Bonjour. Tout de suite sur D8, vous verrez que certains patrons sans scrupule sont prêts à tout pour profiter d'une main-d'oeuvre peu coûteuse en exploitant les salariés les plus jeunes. Alors, les horaires. Le jour où je suis un troisième, c'est l'horaire du début. C'est 8h30. Derrière certaines institutions censées aider les plus jeunes à démarrer une carrière, se cachent en réalité parfois des pratiques illégales. Je dois avouer que quand je donne le chèque, quand on ne pose aucune question, ça prend 5 minutes top chrono. Je pense que c'est un business. Je pense qu'ils font beaucoup d'argent là-dessus. Il faut poster aussi des annonces, surtout si le site est spécialisé. Ouais. De l'innovation, de soins, etc. Et ça n'arrange pas les gens de parler à des stagiaires ? Ou alors on ne leur dit pas ? Ah non, on va voir le soir. Ces militants font partie d'un collectif baptisé Génération Précaire. Leur spécialité, dénoncer la façon dont certaines entreprises abusent des stagiaires. Ce matin, justement, les manifestants ont bien l'intention de faire un coup d'éclat dans la société Internet où nous avons fait notre stage. Pour que leur action ait le plus de retentissement possible, ils ont prévenu la presse. Il faut dire que leur message est bien rodé. Chiffre à l'appui, ils dénoncent l'explosion du nombre de stagiaires en France. On sait qu'il y a 1,5 million de stagiaires en France, alors qu'on avait 800 000 avant la crise de 2008. Donc c'est pas rare ce genre de situation où de vrais emplois sont remplacés par des stagiaires. Voilà. Les manifestants font irruption dans les bureaux. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous jouer ? Bonjour. L'action est non violente. L'objectif, c'est de marquer les esprits. L'entreprise jeune est cool. Sur leur pancarte, on peut lire quelques messages ironiques. Chômage, 0 euro, parce que les stagiaires ne cotisent pas pour les allocations chômage. Congés, 0 euro, parce que les stagiaires n'ont pas droit au congé payé. Le vrai SMIC, c'est 436 euros par mois, parce que le montant des indemnités de ces stagiaires est de 436 euros, 3 fois moins que le SMIC d'un employé normal. Le vrai SMIC, c'est 436 euros par mois, à votre avis, en France. En fait, c'est assez sympa d'être employeur, parce que si un stagiaire, on a un emploi en solde à moins de 70%. Avoir recours de façon massive à une main-d'oeuvre bon marché, faite de stagiaires, comme le fait cette entreprise, ce n'est pas illégal. Mais aux yeux des manifestants, c'est un peu abusif. Les stagiaires, eux, font profil bas, un peu gênés par cette opération coup de poing qui pourtant les concerne. Mais l'objectif des militants maintenant, c'est d'être reçus par les patrons de l'entreprise. Pas de chance, les patrons sont en vacances. Alors c'est un salarié qui va recevoir les manifestants. L'entretien se déroule dans un bureau à porte fermée. Notre caméra n'est pas la bienvenue, mais nous enregistrons la conversation. Est-ce que vous avez un chiffre sur le nombre de stagiaires ici ou pas ? Aujourd'hui, on a une quarantaine. Quarantaine de stagiaires ? Aujourd'hui, on a une 80. Donc il y a 50% de stagiaires dans votre entreprise ? Il y a un peu moins de 50%. C'est une quarantaine. Mais là, c'est n'importe quoi. Pardon ? C'est délirant. Un employé sur deux est un stagiaire. Le fonctionnement de l'entreprise repose effectivement en grande partie sur eux. C'est précisément ce que les militants veulent dénoncer. C'est vrai, d'eux ? Si jamais il n'est plus au stage, combien ils vont à l'embranche, par exemple ? Mais c'est bon, parce qu'on n'a pas les moyens d'embrancher. Pour reprendre notre argument, c'est juste que là, en payant les stagiaires 436 euros pour le développement de votre entreprise, en utilisant des stagiaires, en gros, c'est les parents ou les bourses de l'Etat qui font fonctionner votre entreprise. C'est parce qu'on ne peut pas vivre avec 436 euros sur Paris, monsieur. C'est pas possible. Vous gagnez combien par mois ? Vous savez, le seuil de pauvreté, c'est 800 euros. Le seuil de pauvreté, si la question, elle est là. Chacun campe sur ses positions. Le lendemain, l'intervention sera reprise par une partie de la presse. C'est ce que voulaient les manifestants. Des opérations éclaires comme celle-ci, ils en organisent plus d'une dizaine par an. Car des entreprises qui, selon eux, sont dans l'abus, il y en a beaucoup. Parmi les dernières actions en date, celles réalisées à la BNP. Le collectif a décerné à la banque le titre de championne du cynisme. Car en l'espace de 3 ans, la société aurait augmenté de 68 % le nombre de ses stagiaires, tout en diminuant de 35 % le nombre des CDD. Autre coup d'éclat dans l'enseigne de vêtements Ralph Lauren. La marque aurait l'habitude de recruter systématiquement de très nombreux stagiaires-vendeurs, au moment de Noël en particulier, pour éviter d'embaucher des CDD. Des militants très motivés pour dénoncer ces dérives du système. Il faut dire qu'ils sont eux-mêmes directement concernés. Nous avons rendez-vous avec quelques-uns d'entre eux dans un bar de la capitale. Ils sont une douzaine d'étudiants à se retrouver pour faire le point sur les dernières actions et préparer les suivantes. Ils nous ont demandé à garder l'anonymat. Ça fait tellement longtemps, ça me fait tellement plaisir. Au-delà de leur jeune âge et de leurs études, ils ont un point commun dont ils se seraient bien passés. Ils ont tous enchaîné de nombreux stages en entreprise, mais jamais réussi à se faire embaucher. Alors s'ils militent aujourd'hui, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Vous-même, vous avez fait combien de stages au total ? 5 stages, ce qui totalise 2 ans. D'accord. Alors vous, combien de stages ? 1, 6 mois. 6, 2 ans et demi. 9 sur 17 mois. 2 sur 6 mois. 1 sur 9 mois. 2 sur 1 an. On ne sait plus combien sur 2 ans d'affilée. Je ne compte plus. Le recours massif aux stagiaires est tout à fait légal, ils le savent. C'est pour cela que leur souhait, c'est avant tout que la loi change et protège mieux les stagiaires. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise peut substituer ses salariés par des stagiaires à tous les niveaux. Que ce soit la durée de la mission, que ce soit la nature de la mission, une mission de junior comme de senior, rien n'empêche également une entreprise d'avoir un stagiaire, voire 100 000 stagiaires, et avoir une entreprise qui roule qu'avec des stagiaires. Leur message a finalement peut-être été entendu. Tout récemment, le gouvernement a entrepris de modifier la loi qui encadre les stages. Parmi les nouveautés, l'interdiction des stages de plus de 6 mois, l'augmentation du salaire minimum de 436 euros à 523 euros par mois et le plafonnement du nombre de stagiaires. Une société ne pourra employer plus de 10 % de stagiaires désormais. Mais comme cette loi ne sera applicable probablement pas avant septembre 2015, en attendant, les entreprises peuvent continuer d'avoir recours aux stagiaires comme bon leur semble. Et parfois, on bascule vraiment dans le grand n'importe quoi. Sur Internet, notre attention a été attirée par une société qui a une vision du stage un peu particulière. Elle s'appelle Kangourop. Elle est spécialisée dans ce que l'on appelle les sports émergents. Elle propose des échasses urbaines, des appareils de glisse en tout genre ou encore des bulles de plastique géantes, des accessoires qui sont utilisés par les centres de vacances. Mais ce qui nous a surpris, c'est que l'entreprise affirme qu'elle ne fonctionne qu'avec des stagiaires. C'est le patron lui-même qui le revendique dans une vidéo sur son site. Une société entièrement gérée par des stagiaires. Ça n'est pas interdit, mais avouez que cela reste quand même très surprenant. Alors nous décidons d'en savoir plus et nous postulons comme stagiaire commercial. Nous sommes à mille lieux d'imaginer la tournure que va prendre notre stage. Quelques jours plus tard, nous voici dans les Côtes d'Armor, près de la petite ville de Tremel. C'est là que se situe le siège social de l'entreprise. Sur la pelouse, 3 personnes qui testent les fameuses bulles géantes que la société propose à la vente. Le patron va nous accueillir en personne et nous faire visiter les lieux. Les locaux de l'entreprise, en fait, se trouvent dans une très vieille ferme, pas très en forme. Et première mise au point, le patron est très à cheval sur l'emploi du temps. Comme l'entreprise est loin de la ville, en pleine campagne, les repas se prennent sur place. Mais les menus sont plutôt sommaires. C'est sûr que vous aimez bien la soupe, parce que le soir, ici, c'est soupe. C'est mon maison, mais soupe. Le plus inattendu, ce sont les conditions d'hébergement. Nous sommes censés dormir sur place pendant la durée du stage, 2 mois. Mais le confort est plutôt rudimentaire. Ici, les stagiaires dorment dans de vieilles caravanes dans lesquelles il n'y a pas de chauffage. On vous demande d'être au caravane à 21h dernier délai. Et au niveau des caravanes, on vous demande qu'il y ait plus de bruit, qu'il y ait plus de bruit à partir de nos trois heures. On vous demande de les garder donc propres et bien rangées. Pour la douche, ça se passe dans le vieux corps de ferme. Mais là aussi, on a vu plus confortable. Dans l'intérieur de la maison, c'est une douche par jour. Vous verrez, il fait un petit peu frisquer. Ici, ça va, le mot est bien employé. Et il n'y a plus de radiateur. On a géré tous les radiateurs dans la salle de bain, dans les chambres. Ajoutez à cela qu'ici, les stages ne sont pas payés ni défrayés. C'est tout à fait légal car leur durée ne dépasse pas 2 mois. Mais nous sommes loin d'être au bout de nos surprises. Le lendemain matin, nous nous présentons comme demandés à la 1re heure dans la salle de travail, autrement dit dans la salle à manger du patron. Les stagiaires sont là. L'homme nous briefe sur ce que nous avons à faire ce matin. Il s'agit de faire connaître la société en postant des publicités sur les réseaux sociaux et en faisant du démarchage par téléphone. Il faut poster aussi des anneaux sur tout ce qui est aussi de spécialisés dans l'innovation. de ce soir, etc. Ça va donner envie au client de venir sur le site pour voir. Et ça ne dérange pas les gens de parler à des stagiaires ou alors on ne leur dit pas ? Ah non, on se présente en tant que... En tant qu'où ? Assistant. Nous éviterons donc de dire aux clients que nous sommes stagiaires et nous contacterons en tant qu'assistant marketing plusieurs sites spécialisés pour faire connaître l'entreprise. Rien de bien sorcier. Mais l'après-midi, notre stage va prendre une autre tournure. Ça ne se passe plus du tout dans la salle à manger mais à l'extérieur, dans cette grange en ruine et plus précisément sur son toit. On enlève l'ensemble des tuiles ? Là, on va enlever tout ce côté-là. Normalement, cet après-midi, on enlève tout ce côté-là. D'accord. De l'après-midi, on fait l'autre côté. Ouais. Plus question de marketing ou de commerce. Le patron nous charge de monter des tuiles pour rénover le toit du bâtiment. Certains stagiaires sont eux chargés de nettoyer la grange d'à côté qui, elle aussi, tombe en ruine. Toiture, nettoyage et ce n'est qu'un début. Tous les après-midi, ce sera la même chose. Travaux et jardinage. Finalement, l'essentiel de ce stage en entreprise consiste à retaper la propriété du patron. Alors, cette fois, le soir, au moment du dîner, les stagiaires dépités ont le sentiment de s'être fait avoir. Tu veux un maximum de travailleurs à moins de recours ? Lui, je veux discuter pour faire du boulot. Parce qu'avant, il était de l'âge. C'est pour ça. Il s'est malaché. Ouais, mais c'est clair. Mais j'ai halluciné. Quelques jours plus tard, 2 des stagiaires partiront. Ils ne voudront pas continuer dans ces conditions. Depuis notre tournage, les drôles de pratiques du patron de Kangourop ont été dénoncés à l'URSSAF. La justice l'a condamnée pour travail dissimulé à 500 000 euros de redressement fiscal. L'homme a fait appel. Le stagiaire est une proie facile. Il a besoin de gagner sa vie. Il est parfois prêt à tout pour entrer sur le monde du travail et ajouter quelques lignes à son CV. Il est prêt à être moins payé que les vrais employés pour faire le même travail. Il est prêt à faire de longs horaires. Et quand il n'a pas le choix, il est même prêt parfois à payer lui-même. Alors certains n'hésitent pas à en profiter. Dans un quartier du centre de la capitale, voici Léo, 24 ans. Léo a déjà fait plusieurs stages. Seulement maintenant, il a terminé ses études. Et sur le marché de l'emploi, pour le moment, il ne trouve rien. Alors, faute de mieux, Léo cherche un nouveau stage. Et comme il lui faut le statut d'étudiant pour cela, il vient de se réinscrire dans une école de commerce qui a des locaux à quelques mètres de là, indiqués par ce panonceau. Sauf que cette école, Léo n'a aucune intention d'y mettre les pieds. Vous allez suivre les cours ? Non, c'est surtout pour pouvoir bénéficier d'une convention de stage. Et ça, priori, c'est combien ? 580 euros. 580 euros pour avoir le statut étudiant et espérer obtenir un nouveau stage. Alors, cette école profiterait-elle des jeunes qui ont besoin de travailler pour leur vendre des conventions et se faire de l'argent facilement ? Sur Internet, lorsqu'on tape convention de stage, il y a de quoi se poser des questions. Des articles de presse évoquent le business des marchands de stage ou encore les conventions de stage bidon proposées à la vente par des écoles peu scrupuleuses. Il semble bien que les stages fassent l'objet d'un commerce illégal. Alors, pour en savoir plus, nous nous rendons dans l'école où Léo s'est inscrit, dans ce petit immeuble. Nous filmons en caméra cachée. Bonjour. Une secrétaire nous accueille à l'entrée. Ici, il n'y a visiblement aucune salle de cours, juste une petite pièce avec un bureau. Nous expliquons que nous souhaitons nous inscrire pour obtenir une convention de stage. En principe, nous devrions être interrogés sur notre parcours d'étudiant, sur les matières que nous souhaitons apprendre. Mais on ne nous demande que nos papiers d'identité, 2 photos et un chèque de 586 euros. La secrétaire prépare la convention de stage sans poser d'autres questions. Alors, nous lui demandons quand même s'il est réellement possible de suivre des cours dans cette école. Si je veux suivre une formation après, ça se passe où, en fait ? Est-ce que vous avez... Des frais pédagogiques supplémentaires. Voilà donc une école surprenante où les cours sont en option. Encore plus surprenant, la secrétaire est en train de rédiger une convention de stage alors que nous n'avons pas payé l'option pédagogique. Une option qui, d'ailleurs, coûte assez cher. D'accord, c'est combien le... C'est combien, c'est l'année ? Pour suivre. C'est un diplôme de l'enseignement supérieur privé. Des cours facultatifs et une convention de stage délivrée sans question. La formule n'est vraiment pas banale. D'ailleurs, souvenez-vous de Léo, le jeune homme que nous avions rencontré précédemment et qui s'est inscrit dans cette école. Lui aussi a été assez surpris. Je dois avouer que quand je donne le chèque, quand on ne me pose aucune question, ça prend 5 minutes top chrono. Je pense que c'est un business. Je pense qu'ils font beaucoup d'argent là-dessus. Alors nous avons cherché à en savoir plus sur cet établissement. Nous avons réussi à joindre le directeur de l'école. Vous allez voir qu'il n'est pas très loquace quand il s'agit de répondre à des journalistes. On voulait parler avec... C'est vous, non, peut-être ? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Nous lui demandons comment il se fait que dans son école, on peut s'inscrire pour 580 euros et obtenir une convention de stage sans suivre aucune formation. Mais ça, c'est des frais administratifs et d'habitants. Mais c'est un frais d'habitants où vous avez le statut étudiant. Mais ça ne donne pas droit au cours. Ça vous ouvre le droit à l'accès au cours. Après, il y a des frais pédagogiques complémentaires. Vous pouvez peut-être nous préciser d'ailleurs combien de personnes viennent récupérer uniquement des conventions de stage chez vous ? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas exactement. Convention sur intégrage sur ceci vers une formation. Et est-ce que, par exemple, vos formations, on peut y assister pour voir un petit peu comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut venir avec une caméra, par exemple ? Je ne pense pas, non. Nous n'obtiendrons pas l'autorisation de filmer les cours. Alors s'agit-il d'un réel organisme de formation ou d'une sorte de guichet payant pour étudiants en quête de stage ? Le doute subsiste. Depuis le début de la crise en 2008, le nombre de stagiaires en France a doublé. Signe que face à l'explosion du chômage, les plus jeunes ont de plus en plus de mal à décrocher de vrais contrats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada